Voilà ce qui s'appelle le glitché les amis, je suis tombé en Elytra dans la cobweb et du coup je suis à plat ventre. What the fuck ? Ah voilà. Hey, salut à tous mes petits huit, comment ça va ici Psyon21 et Anaïs pour un nouvel épisode sur Selemoncia. Alors bonjour à toi Anaïs, comment vas-tu ? Hello, ça va et toi ? Bah écoute, moi ça va vraiment très bien. Aujourd'hui on a décidé de s'allier pour pranquer Master Yoda qui comme vous pouvez le voir, comme pas hasard, est connecté sur le serveur pile au moment où j'ai envie de faire mon rec. Et du coup, j'ai décidé de réaliser une petite prank avec Anaïs. Sur cette falaise en face, on va graver une tête de Yoda. Donc voilà, on va vous montrer les différentes étapes sans vous montrer. Donc voilà, j'utilise un schématique, ce qui est placé évidemment, mais je ne vais pas vous montrer directement le résultat final. Vous le verrez vraiment à la fin. Donc voilà, je vais vous reprendre étape par étape pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de réaliser. Il y aura une grosse partie qui va déjà être faite. Enfin toute la partie qu'on est en train de virer en fait, toute cette partie là, on va pouvoir directement la faire. Enfin, elle sera directement faite quoi. Moi j'enlève pour avoir une meilleure visualisation. Donc j'enlève quand même les blocs qui sont déjà... Oh putain ! Il y a... Je suis tombé et il y a un zombie en bas, donc il faut faire attention. Donc voilà en grand un petit peu à quoi ressemble le chantier. Donc c'est pas encore trop ça, mais voilà. Oui, ça ressemble vraiment à rien en fait. Mais vous ne vous tracassez pas, ça ressemblera à quelque chose à la fin. Bon les gars, je sais que ça ne ressemble à rien. En faisant abstraction de la terre, voici à quoi va ressembler la magnifique statue de Yoda. Donc on peut commencer à percevoir que le premier oeil sera plus ou moins à ce niveau là. Et le deuxième oeil plus ou moins à ce niveau là. Mais rien de plus. Donc on va commencer à faire la gravure, on va dire ça comme ça. Et on va la faire couche par couche. Donc on va d'abord commencer par le cou qui va se situer plus ou moins dans ces zones-ci. Et on va faire couche par couche. On va tout remplir en roche. Enfin en stone. Comme ça, ça restera entre guillemets naturel. Je sais bien que Master Yoda il est en vert du coup. Utiliser de la laine verte, etc. Moi ce que je veux c'est vraiment quelque chose qui est sculpté dans la montagne. Du coup c'est plus intéressant de le laisser en stone. Ouais, c'est vrai qu'on s'y perd. Caché du coup. Si tu veux, moi je fais les contours et toi tu fais le remplissage à l'intérieur. Comme ça, t'as même pas besoin d'utiliser le schématique. T'as juste à remplir à l'intérieur. Ok. Enfin on peut essayer de faire comme ça. Voilà, ici il y a déjà la base. Et puis moi je vais faire le schématique. Donc je vous montre un petit peu comment il se présente le schématique. Donc on doit deviner par où on doit aller pour placer le bloc à l'extrémité. Du coup Anaïlis va plutôt, elle, faire la couche intérieure. Ouais, c'est vraiment assez chaud à faire en fait. Mais quand on a pris la mâche, je pense qu'il y a moyen d'aller assez vite. Voilà, du coup après on cache. Et on a juste à remplir l'intérieur et qu'il se trouve ici comme ça. Parce que je veux pas de trous dans la montagne, je veux pas qu'il y ait un spawn de zombies. Ah mais tu sais ce qu'on peut faire en vrai ? En vrai ce qu'on peut faire c'est... Attends, on peut aussi remplir avec la terre et tout qu'on a récolté. Tu vois l'intérieur, tant que l'extérieur est en stone, on peut remplir aussi avec de la terre. Alors comme vous pouvez le voir, on a complètement abandonné l'idée de faire la structure tout simplement en couche par couche. Parce que c'est juste impossible pour nous. Du coup on va juste faire la partie extérieure comme ça. Donc à chaque fois le bloc va devenir rouge, mais c'est pas trop dérangeant. Et du coup on remplira l'intérieur après, surtout au vu de la stone qui me reste. Et j'ai pas trop envie d'aller faire du minage pour récupérer de la stone maintenant tout de suite. Donc on va se contenter de faire l'extérieur. On remplira l'intérieur, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, du coup j'ai déjà fait... Ça c'est la joue gauche, vous voyez que l'œil est plus ou moins à ce niveau là. Et je viens de terminer de faire le nez. Les gars voici quelque chose de vraiment concret. Donc on voit que ça commence à se dessiner. Bon, c'est pas tout à fait fini. Mais voilà, on voit déjà une forme de tête de Yoda. Donc on voit le début de la première oreille de ce côté là. Le début de la seconde oreille de ce côté là. Les deux yeux, le nez. Et puis après il y a toutes les structures autour. Mais vous ne tracassez pas, on va enlever tout ça. Par la suite. Mais voilà, ça commence déjà à avoir un peu de la gueule. Je ne sais pas ce que tu en penses. Attends, je vais essayer de prendre un peu de recul. Ouais. Comme je peux. Ah ouais, on voit comment ça a déjà... Ouais, on voit le début des oreilles. On voit vraiment le crâne qui est bien dessiné. Et les... Enfin, bien dessiné. On voit le crâne quoi, il est fini. Et au niveau des yeux aussi. Ouais, le visage, ouais, il a bien... Ça a bien changé là depuis. Ouais, bah franchement, ça va. On avance vraiment bien, c'est cool. Ouais, c'est vraiment bien. Ah, c'est stylé. On voit bien que c'est Yoda. Ah oui, on voit. On a fini complètement la peau de... Enfin, la sculpture de la tête de Master Yoda. J'avais déjà fait les yeux avec une glowstone pour les yeux, pour éclairer un petit peu. Au niveau de là-haut-dessus, on mettra peut-être des glowstones avec des carpettes grises. J'en ai quelques-unes avec. Comme ça, on pourra éclairer et cacher en même temps grâce aux carpettes. Ça ira ? On fera ça là où on pourra. Ouais. On va maintenant placer tout ce qui est les poils de Yoda. Donc, vous voyez qu'il a une sorte de... Comment on appelle ça ? Une calvitie, mais il y a des... Enfin, il y a des... Il a des cheveux sur le... Derrière la tête et sur le côté de la tête, mais pas au-dessus. Et alors, ça redescend un petit peu sur les côtés jusqu'au niveau de la fin des joues. Du coup, on va utiliser des toiles d'araignée pour faire les poils. Comment tu fais pour récupérer les toiles d'araignée ? Alors, en gros, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une cisaille et lui mettre Siltouch avec un livre. Et du coup, tu peux récupérer les cobwebs, donc les toiles d'araignée. Tu peux également récupérer tout ce qui est bouissons dans le désert, là. Tu vois, les bouissons morts dans le désert. Tu peux aussi récupérer tout ce qui est herbes, etc. Pas les autres outils. Oui, juste la cisaille. Ok. J'avais un gosse bloc. J'étais coincée. Du coup, voilà, les gars, à quoi ressemble la fameuse tête de Master Yoda. Donc, comme vous pouvez le voir, on a mis pas mal de cobwebs pour faire une sorte de vieux cheveux qui redescendent comme ça. Pareil de l'autre côté. On l'a fait redescendre également de l'autre côté de l'oreille. Hé, je t'ai entendu t'envoler. C'est cool, ça. Du coup, il nous reste juste une partie, c'est la liaison entre le début du col de la tête et le reste. Parce que je vais pas laisser ça tout plat, je vais vraiment le faire redescendre comme si c'était une falaise naturelle, quoi. Donc, sans les shaders cachés, ça donne ceci. Et je trouve, je trouve personnellement que ça rend vraiment très bien. Alors, on va également, en plus de faire le raccord là-dessous, on va essayer de placer des lampes de redstone avec des carpettes grises. Elles sont quelque part. Je vais aller les chercher. Et comme ça, on va pouvoir mettre quelques glowstones. Et puis après, mettre une carpette grise dessus pour cacher un maximum et éclairer le dessus. Parce que, pour le coup, il n'y a rien qu'éclairer et on est vachement embêté par les mobs. Et on ne sait jamais qu'un creeper viendrait à exploser en plat dans la structure. Donc, voilà. Au niveau de l'intérieur de la tête, on a finalement décidé de ne pas mettre de trucs. On a mis des torches du mieux qu'on pouvait. Et voilà. On fera avec parce que c'est beaucoup trop de ressources que ce que je n'avais prévu. Et il ne me reste vraiment plus grand-chose. Il y a une Anaïlie qui vole. Wouhou ! Elle gère les atterrissages, à maintenant. Du coup, voilà. Je vais te donner la moitié de ce que j'ai. C'est juste là. Donc, tu essayes de le placer et de faire en sorte que la pierre lumineuse ne se voit jamais. Et qu'au-dessus, on puisse mettre une carpette. Ok ? Mais là, du coup, on fait au-dessus du... On fait, ouais. C'est seulement la partie supérieure. Et moi, je vais essayer de bidouiller un truc dans la bouche. Et voilà. Ça va ? Ok. Ça marche. Ça fait très bizarre, vu de là. Je te vois, tu es rentré dans le sol. Regarde-moi ça ! Alors, pour terminer, nous avons donc terminé la structure qui se trouve là en dessous. Donc, on voit bien la montagne qui redescend de manière assez naturelle. J'ai essayé de faire ça au mieux. Ouh là ! Oh, what ? Je l'ai one-shot ! Ok. Du coup, oui. On a redescendu un petit peu comme une coupe. On va dire ça comme ça. De manière... J'ai essayé de le faire le plus naturel possible. J'ai checké tout l'intérieur. Tout l'intérieur est bien éclairé. Et on a... Je vais... Oui. Je vais vous le montrer maintenant. Hop. On a placé comme ceci, comme vous pouvez le voir, différentes lampes de redstone avec des carpettes en dessous. Donc ça, ça éclaire vraiment bien. C'est vraiment cool. Ça permettra qu'il y ait moins de mobs qui spawnent sur la statue. Donc voilà Yoda, je t'ai pranké. J'espère que cette prank te plaira et que tu la kifferas. Je remercie également Anaïli de m'avoir aidé dans cette construction parce que, mine de rien, ça fait bien deux heures et demie qu'on travaille dessus. Vous imaginez un travail de cinq heures à faire et d'affilée parce que tout ce qui a été fait ici, ça a été fait d'affilée. Donc franchement, je suis vraiment content du résultat de ce qu'on a réalisé. Du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette construction ? Est-ce que tu as des avis ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as moins aimé, plus aimé ? Vas-y, dis-moi tout. Clairement, c'est super bien fait. Franchement, ça ressemble vraiment à Yoda. Et puis, même la cobweb autour pour faire les cheveux, ça rend bien, ça rend vraiment bien, franchement. Ça rend bien stylé en saune, franchement. Ça rend tout aussi bien, oui. Tu as l'impression que ça fait un peu, tu sais, je ne pourrais pas te dire le nom, mais en Amérique, les statues sculptées dans la montagne. Ah oui, oui, je vois le mont Rochemort avec les quatre présidents. Ça rend un petit peu comme ça. Oui, franchement, c'est stylé. Franchement, je suis content que ça te plaise. Je voudrais juste rajouter un dernier élément. Ce n'est pas moi qui ai réalisé la construction de cette tête. C'est, je regarde ça, Gamer Liquide. Donc, j'ai trouvé cette tête sur Internet. Bon, évidemment, je l'ai réadaptée un petit peu à ma sauce, notamment au niveau des matériaux utilisés. Mais le gros de la structure a été construit par lui. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de là où je l'ai téléchargé, si ça vous intéresse de refaire une tête de Yoda géante. Donc, voilà, ce sera tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis sous un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. Je vous dis à la prochaine avec Anaïli pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et peace ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501